Europe 1, les carnets du monde. Avec Virginie Salmen et direction Cuba où il n'y a plus de Castro au pouvoir pour la première fois depuis la révolution de 1959. Et oui c'est une semaine historique pour l'île, c'est désormais Miguel Diaz Canel, un civil, ingénieur de formation de 58 ans qui devient président. Finalement ça ne changera sans doute pas grand chose pour la population, c'est la continuité et les réformes sont très lentes. Mais il y a une vraie divergence entre la jeunesse du pays qui rêve de capitalisme et les plus vieux qui restent très attachés aux acquis de la révolution. Voici le reportage tourné hier à la Havane de notre envoyé spécial Sébastien Krebs. Dans le barrio de Santa Suarez, tout le monde connaît Cécilia. Elle est un peu la vigie du quartier. Depuis plus de 20 ans, elle préside le comité de défense de la révolution et veille. Je cherche ta fille, elle n'est pas là ? Tu lui dis que je suis passée et qu'il faut qu'elle aille chez le médecin, il l'attend pour ses examens, ok ? Allez merci ! A l'échelle du pâté de maison, c'est la structure la plus locale du régime castriste entre rôle social et surveillance politique. Cécilia s'assure que les enfants vont à l'école ou que les personnes âgées n'ont besoin de rien. Ça c'est l'héritage de la révolution. Il n'y a rien de plus important que la santé et l'éducation. Et ce sont des choses que nous avons gratuitement. Ici, on veille les uns sur les autres et on veille sur la révolution. Et sur la tranquillité du quartier. Pas seulement politique, mais aussi sociale. C'est elle aussi qui gère l'épicerie d'Etat, rarement très achalandée. Ici, l'aura de Fidel Castro ne s'est jamais dissipée. Maria, la voisine, garde le portrait du leader au mur de la cuisine et répète son discours à l'envie. Aujourd'hui, on doit défendre plus que jamais la révolution. Continuer face à l'impérialisme qui nous menace, avec face à nous la brutalité de ce fou qui dirige les Etats-Unis. Oui, il est fou et il va mener vers une nouvelle guerre mondiale. Mais je fais totalement confiance à notre nouveau président. Le président change, il n'est plus un Castro. Mais la vieille garde est rassurée, la révolution n'est pas menacée. Georges Fassenda est un vieux compagnon de route. Fidel, il l'a rencontré à l'époque où il s'engageait dans les jeunesses communistes. Moi, je m'attends à ce qu'il respecte ce que Fidel nous a enseigné. Parce que c'est un disciple de la révolution, il vient du peuple. Alors il va suivre le chemin. S'il ne le faisait pas, la population cubaine se sentirait trahi. Mais la tranquillité de ces retraités dissimule une autre réalité. Dans le centre-ville de la Havane, la jeunesse trépigne et regarde ailleurs. Car le monde s'est ouvert à travers les smartphones accrochés au point Wi-Fi créé dans les parcs. Javier rêve d'un avenir ailleurs. Ici, il survit en travaillant comme chauffeur avec la voiture de son père. Et cela malgré son diplôme. J'ai étudié pendant 4 ans et j'ai eu un diplôme de cuisinier. Ici, tu as un diplôme et après, tu es obligé de faire autre chose. Pour survivre finalement. Ce n'est pas juste. Dans n'importe quel autre pays, si tu travailles, tu peux t'acheter ce que tu veux. Pas ici. Les jeunes cubains, c'est comme s'ils étaient mis de côté par rapport aux autres. On est limité. À 30 ans, on est encore obligé de vivre chez nos parents. Jusqu'à ce qu'ils meurent et qu'on récupère la maison. On n'a pas d'avenir. Johnny, lui aussi, aimerait partir. Aux Etats-Unis, pourquoi pas ? La révolution cubaine, il n'y est pas spécialement attaché. Elle ne lui a pas fait beaucoup de place. On ne peut pas avancer parce que la jeunesse n'a pas beaucoup de liberté ici. Moi, j'aimerais m'ouvrir au monde, voyager et voir si je pourrais vivre ailleurs. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on revienne au capitalisme. Ce serait mieux. Les gens disent que c'est plus difficile. Mais au moins, quand tu travailles, ta situation s'améliore. L'arrivée d'Internet apporte quelques bouffées d'oxygène. Quelques start-up se créent discrètement. C'est encore illégal. Dans un appartement, des journalistes indépendants alimentent El Toque, leur site d'information. Non autorisé, bien sûr, mais toléré. José Nieves en est le rédacteur en chef. Bien sûr qu'Internet se développe. Bien sûr qu'il y a un peu plus d'opportunités. Maintenant, on peut vendre sa maison ou sa voiture. Ok, d'accord, ce sont des avancées concrètes de la période Raul Castro. Mais Cuba a besoin de beaucoup plus. Les jeunes ne veulent plus attendre. Ils ne veulent plus faire de sacrifices. Alors ils se disent qu'ils vont résoudre leurs problèmes à Cuba ou ailleurs. Et les jeunes savent, dit-il, qu'il n'y a pas grand-chose à attendre de ce nouveau président. Ne pensez surtout pas que la génération Castro est prête à lâcher la main aussi vite, conclut-il. Elle est toujours là et les réformes vont continuer au rythme de l'escargot. Et on vous retrouve depuis là à Vannes, Sébastien Krebs. Bonsoir. Bonsoir. Vous étiez là-bas hier pour cet événement historique, la prise de fonction du premier président qui vient rompre la dynastie Castro. Alors des réformes, il y en a eu quelques-unes sous Raul Castro. Est-ce que le sort de la population s'est un peu amélioré ? Alors oui, mais pour une partie seulement. En fait, ce qui a changé dans la vie des Cubains ces dernières années, c'est que certains ont pu se mettre à leur compte dans un certain nombre de métiers, alors qu'avant toute l'économie était sous contrôle de l'État. Aujourd'hui, on trouve toutes sortes de petits commerçants, des coiffeurs, des réparateurs. Il y a aussi les restaurateurs, ceux qui tiennent des maisons d'hôtes, les guides, les chauffeurs de taxi. Ils sont indépendants, beaucoup vivent du tourisme et ils ont vu leur niveau de vie exploser. Le problème, c'est que du coup, les prix ont flambé et ça crée une société à deux vitesses avec de l'autre côté, bien tous les autres, encore forcés de travailler pour l'État avec des salaires beaucoup plus bas. Alors en termes de liberté, est-ce que le régime s'est un peu assoupli ? Alors pas vraiment, le système est toujours en place, partie unique à tous les niveaux et vous l'entendiez dans le reportage, ça descend jusqu'au fameux comité de défense de la Révolution dans chaque quartier. Et puis il y a un certain nombre d'opposants qui sont encore emprisonnés ou assignés à résidence. Mais avec l'arrivée d'Internet, quelques fenêtres de liberté se sont entreouvertes. Il y a ce site d'information qui a beaucoup de succès. Elle toquait avec des journalistes indépendants. C'est illégal puisque normalement seuls sont autorisés les médias d'État. Mais le régime tolère. C'est une façon aussi d'afficher des signes d'ouverture. En tout cas, tant que certaines lignes rouges ne sont pas franchies. Et la mission alors de ce nouveau président, Diaz-Canel, aujourd'hui, quelle réforme est-ce qu'on attend de lui ? Eh bien sa mission, ça va être de poursuivre cette actualisation du modèle socialiste. C'est les termes de Raoul Castro. Faire appel à l'investissement étranger pour développer les infrastructures. Et ça ne se fera pas sans une réforme en profondeur de l'économie cubaine qui fonctionne encore de façon totalement archaïque avec encore deux monnaies qui coexistent. Et puis son grand défi sera aussi de s'atteler à la relation avec les États-Unis. L'embargo réaffirmé par Donald Trump freine encore considérablement l'arrivée des investisseurs étrangers sur l'île. Merci beaucoup Sébastien Krebs en ligne de La Havane à Cuba pour Europe 1. À bientôt.